Le départ de la Vendée-Arctique se profile, les équipages peaufinent les réglages, le dernier entraînement c'est ce week-end et la Covid a un peu bousculé les préparations. Moi j'aurais dû naviguer, commencer à naviguer cette année au moment où le confinement a été déclenché, donc forcément c'était pas la situation idéale pour s'entraîner. Après là, on va naviguer presque comme si de rien n'était, simplement c'est toute l'organisation de course qui est très chamboulée, parce qu'il n'y a pas de village de départ, on a des tests Covid à faire avant de partir. Une ligne de départ un peu particulière en face des sables de l'Aune, sans passer par la case village et sans public, mesures sanitaires obligent. On va partir la veille du départ, tous les bateaux, peu importe d'où ils sont amarrés, pour se retrouver sur la ligne de départ, que tout le monde soit en fait, et passer le même temps en mer avant le départ, ce qui était important, parce qu'il y a des bateaux qui viennent du coup de la Manche, d'Angleterre, un peu de partout. Le parcours est inédit, l'Islande et les Açores avant de revenir au sable. Pas de glace sur le parcours, ce sera un condensé de difficultés que les meilleurs devraient mettre qu'un jour à boucler. On va partir en plein été au mai de juillet, on va monter en Islande, où c'est aussi l'été mais avec des conditions quand même un peu plus rudes. Il va faire froid, il va falloir prendre le bonnet, la cagoule, pour mettre des couches. Et donc voilà, il y a une variation à la fois de l'ambiance, de la température, du vent. Avec un dilemme pour chaque concurrent. Attaquer au risque de casser et d'hypothéquer une participation au Vendée Globe ou assurer au risque de voir les autres passer devant. Il faut que la course soit assez engagée pour que ça soit significatif, pour qu'on ait moins de surprises sur le Vendée Globe. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de casse, parce que derrière le temps va être très réduit pour se préparer pour le Vendée Globe. Donc il faut trouver la juste mesure. On est avec l'IMOCA et avec le directeur de course pour adapter la course les 3-4 derniers jours avant le départ en fonction de la météo pour que le parcours soit engagé mais que ce ne soit pas un carnage non plus. Départ le 4 juillet, tous les skippers seront confinés une semaine avant avec test Covid obligatoire. S'il est positif, le bateau reste au ponton.